Sur Instagram, Shannon Doherty, atteinte d'un cancer, a donné de ses nouvelles pour son anniversaire. Ce 12 avril, la comédienne a célébré ses 50 ans. Elle luttera jusqu'au bout. Rattrapée par une rechute de son cancer du sein passé au stade 4, Shannon Doherty chérit les petits instants de bonheur, comme son anniversaire. L'actrice, que l'on a vu dans les séries Beverly Hills 90210 et Charmed, a célébré ses 50 ans, ce 12 avril. Un jour spécial qu'elle a honoré dans la plus grande discrétion, mais dont elle a tout de même voulu partager un souvenir. Ainsi, la comédienne a publié sur Instagram une photographie, sur laquelle elle prend la pause au naturel, montrant à ses fans que le temps n'a pas de prise sur elle. Petite pensée depuis Vancouver, écrit-elle. Les vocations d'une renaissance La dernière fois que l'actrice a été vue au Canada, elle y tournait dans deux séries phares, Beverly Hills, BH90210 et Riverdale. En attendant de ne savoir plus, Shannon Doherty continue à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Et l'actrice peut compter sur le soutien de son mari, Curtis Warianko, et de ses amis, comme Jason Priestley, qui a interprété son frère dans Beverly Hills 90210, pour passer ce cap difficile. « Je sais qu'elle se bat et se battra aussi fort qu'elle le pourra », déclarait ce dernier en septembre dernier lors d'une interview. « Shannon est une femme vraiment dure à cuire, c'est une combattante ultime, et je sais qu'elle continuera de se battre aussi longtemps qu'elle le pourra. » Point en novembre dernier, la comédienne s'était confiée au micro de son amie, Sarah Michelle Gellar, qui a joué le rôle mythique de Buffy dans la série éponyme. Positive, elle refusait d'être enterrée trop vite. « C'est adorable quand les gens me disent qu'ils prient pour moi, ou autre chose mais je gère. » « Je vais bien. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont besoin de ces prières et je me sens très bien. » « J'ai une équipe médicale incroyable autour de moi, j'ai quelques amis géniaux », affirma elle, « toujours optimiste ». « J'ai une équipe médicale incroyable autour de moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont besoin de ces prières et je ne pas trouver de ce prières. » « J'ai une équipe médicale incroyable. »